Les pattes sont une zone très importante et très curieuse de l'anatomie féline. Est-ce que vous voulez découvrir les caractéristiques qui les rendent si spéciales ? Dans cette vidéo de Planète Animal, on va vous présenter 10 curiosités sur les pattes des chats que vous ne connaissiez sûrement pas. Elles suent et elles leur permettent de marquer leur territoire. Les chats transpirent surtout par les pattes car la grande majorité de leurs glandes sudoripares se trouvent sur la face inférieure de leur coussinet. Leurs pattes ont aussi des glandes écrines qui sont spécialisées dans la production d'odeurs qui leur permettent de marquer le territoire où ils marchent, grattent ou massent. Ils font ainsi savoir que cet endroit leur appartient. Découvrez pourquoi les chats massent dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Des coussinets assortis à leur fourrure. Les coussinets correspondent à la couleur du pelage et de la peau du chat car c'est le même pigment qui agit. Ainsi, chez les chats noirs, les coussinets seront noirs. Chez les chats blancs, ils sont généralement roses et les coussinets des chats de plusieurs couleurs ont généralement plusieurs petites tâches. Ils se lavent souvent les pattes. Les chats se lavent beaucoup les pattes, il faut donc toujours faire en sorte qu'elles ne touchent pas des endroits trop sales ou insalubres. Nous éviterons ainsi qu'ils puissent ingérer des micro-organismes, des plantes toxiques ou des petits objets pouvant ennuire à leur santé. Ils marchent sur la pointe des pieds. Les chats sont des animaux digitigrades, ce qui veut dire qu'ils marchent sur la pointe des pieds, appuyant uniquement leurs doigts sur le sol lorsqu'ils se déplacent. Contrairement à nous qui marchons sur les talons et la plante des pieds. Bien que cela puisse sembler inconfortable, il n'en est rien car anatomiquement, ils sont faits pour marcher de cette manière. En plus, outre la douceur et la souplesse de leurs coussinets, ces derniers leur permettent de marcher, courir et sauter, en silence, afin de passer inaperçus de leurs droits. Leur manière particulière de marcher Ils partagent avec les chameaux et les girafes une manière de marcher qui consiste à déplacer d'abord la jambe avant et arrière du même côté, puis l'autre jambe arrière mais du côté opposé. Ainsi, les jambes d'un même côté sont suspendues, tendu que celles de l'autre côté se déplacent. En plus, avec la jambe arrière, ils marchent à l'endroit exact où la patte avant vient juste de marcher. Elles ont une grande sensibilité. C'est parce qu'elles ont de nombreuses terminaisons nerveuses et de nombreux vaisseaux sanguins. Ainsi, une coupure ou une lésion à une patte leur fait très mal et peut énormément saigner. En plus, cette sensibilité leur permet de connaître la température de la surface où ils se trouvent, l'état du sol ainsi que ses caractéristiques. Ils ont des griffes rétractables. Habituellement, leurs griffes sont conservées dans un genre d'étui en pot situé sous les coussinets qui les empêchent de s'user tout en leur permettant de marcher tranquillement. La kératine dont elles sont faites les fait pousser. Les chats ne sortent leurs griffes que lorsqu'ils grimpent ou se défendent. En outre, ils font leurs griffes en grattant afin de les garder prêtes et aiguisées si la situation l'exige. Il sera donc capital de vous occuper de ce besoin en achetant des grattoirs afin d'éviter qu'ils fassent leurs griffes sur les beaux cuirs de vos canapés. Ils ont une préférence pour une patte. Plusieurs études ont prouvé que, tout comme les gens qui sont gauchers ou droitiers, les chats ont tendance à préférer une patte à une autre. Vous pourrez le constater en jouant avec eux avec un accessoire difficile à chasser et vous verrez qu'ils utiliseront plus facilement leurs pattes dominantes pour attraper l'objet de leur attention. Grande souplesse. Les pattes des chats sont très souples et très utiles pour grimper. En fait, les chats peuvent diriger leurs pattes arrière vers l'avant pour grimper. Cependant, descendre est une autre histoire, car leurs pattes ne sont pas faites pour ça. Par conséquent, ils ont parfois besoin d'aide pour descendre lorsqu'ils grimpent un peu trop haut. Découvrez d'autres compétences uniques des chats dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Le nombre de doigts peut varier. La plupart des chats ont 18 orteils, 5 sur chaque patte avant et 4 sur chaque patte arrière. Cependant, il y a des chats qui présentent une polydactylie ou un nombre d'orteils supérieur à la normale en raison de mutations génétiques. C'est quelque chose de plus fréquent chez les chats de la race Maine Coon. Est-ce que vous connaissiez toutes ces particularités des pattes des chats ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En attendant, à bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada